... Bonsoir François Bégodot. Bonsoir. Nous sommes ensemble pour Évoquer Boniment, qui est sorti aux éditions d'Amsterdam. Et on est très contents de vous recevoir, puisqu'en fait on s'est rencontrés en visio. Donc pour la première fois, nous vous accueillons sur ce magnifique plateau. Alors, sur cette histoire de Boniment, j'ai passé du temps rien que sur le titre, parce que ça m'a interpellée. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé comme définition propos des nuits de sérieux ou faits pour tromper. C'est aussi l'annonce orale faite à l'entrée d'un lieu de spectacle. On n'a jamais été autant dans la société du spectacle de Guy Debord ? Ok, ça commence fort. Tout de suite, Guy Debord. Bon, alors je crois que ce qu'entend Debord par société du spectacle est parfois un tout petit peu mal interprété, mais je ne prétends pas en être le spécialiste, loin de là. Je crois que c'est une notion qui est très, très forte et qui va très au-delà de ce qu'on attache traditionnellement à ce qu'on appelle la société de l'image ou la société médiatique. Ça, c'est venu après. D'ailleurs, Debord en avait vu les prémices, mais ce dont parle Debord, c'est un truc très, très puissant. C'est la dépossession. Nous sommes séparés. Nous sommes la condition séparée. Nous ne nous appartons non plus à nous-mêmes. Et là, je crois qu'effectivement, bon, il en avait déjà vu, d'ailleurs. Enfin, il l'a déjà diagnostiqué dans les années 60, parce que le livre date de 67, je crois. Et donc, cette chose-là a été bien engagée, je dirais. Mais bon, il est évident qu'elle s'est sans doute radicalisée depuis. Pourquoi ? Je crois que la société... Il y a eu une extension du domaine marchand. Je pense que c'est surtout ça. Ce que, d'ailleurs, diagnostique aussi Guy Debord. C'est un livre très, très porté sur la chose du capitalisme, la société du spectacle, comme on a tendance à l'oublier. C'est même d'un marxisme bizarrement orthodoxe venant de Guy Debord, d'ailleurs. Bon, mais enfin, passons. Donc, il y a eu cet effet, je veux dire, effectivement, d'une marchandisation, je dirais, à la fois du monde, des échanges, mais aussi de nos vies, de notre quotidien. Alors, peut-être que l'élément un tout petit peu nouveau et qui a eu tendance à se radicaliser ces 10, 20, 30 dernières années, avec des effets d'accélération, c'est le fait que nous sommes devenus nous-mêmes les propres colporteurs de la marchandise. Ça, c'est ce que j'essaie d'analyser plutôt dans la deuxième partie du livre. Parce que, disons, le geste marchand s'est immiscé dans nos vies et dans notre quotidien et jusque dans des zones de notre quotidien qui étaient, quand j'étais enfant, par exemple, encore dans les années 70, 80, encore un peu vierges, qui étaient des territoires qui n'avaient pas encore été complètement conquis par la marchandise. Et les marchands ont pénétré dans nos foyers, ont pénétré dans notre intimité, notre quotidien, et notamment par un objet qui est à la fois emblématique de ce nouveau capitalisme-là, armé de technologies, qui est, bien sûr, le téléphone, le téléphone sans fil, qui sont d'abord les ordinateurs, des choses comme ça. Donc, pour ça, évidemment, je ne pouvais pas faire un passage en vue du monde libéral sans en arriver à un moment à ces objets qui ont eu un effet accélérateur d'un processus qui a été engagé depuis très longtemps et qui est très banalement la marchandisation du monde. Ce livre, c'était une envie de faire un point, justement, sur cet état des lieux ? C'est parti un petit peu d'une occasion. J'en avais fait quelques-unes, ce qu'on appelait des petites mythologies dans un gros livre qui s'appelait Le Nouveau Monde, qui était un livre collectif, sorti aussi chez Amsterdam il y a une année, un peu plus. Et bon, ils avaient demandé à quelques auteurs qui faisaient partie de ce gros collectif de faire des petites mythologies libérales. J'en avais fait quatre ou cinq. Et ça a plutôt plu aux coordinateurs du livre et qui m'ont dit, tu ne voudrais pas en faire quarante, ou quarante-cinq, ou cinquante. En fait, c'est parti de là. Je dis les choses de façon très prosaïque parce que parfois, un livre, ça part comme ça. Mais après, une fois qu'ils me l'ont eu demandé, moi, je me suis tout de suite demandé s'il y avait un livre possible. Si d'abord, je pouvais tenir la longueur, est-ce que vraiment, j'en avais quarante sous le pied ? Des petites mythologies comme ça, des petites fictions libérales que j'ai par la suite appelées boniment au cours de l'écriture. Et oui, en réfléchissant, en observant, je me suis dit qu'il y avait matière, qu'il y avait possibilité de construire un livre et puis aussi, incidemment, de faire un peu littérature, ce qui est toujours un truc qui m'importe un peu quand même. Est-ce qu'on peut arriver à, disons, prendre des sujets relativement théoriques, par exemple des sujets économiques, des sujets sociaux, est-ce qu'on peut les attaquer par la face littéraire, d'une certaine manière, c'est-à-dire par la face du récit, par la face des situations, par la face des personnages, ce que j'ai eu tendance à développer dans Boniment. Donc, à partir du moment où cette chose-là m'est apparue, cette possibilité littéraire, stylistique et aussi théorique me paraissait viable, je me suis lancé. Mais c'est un exercice que vous aimez beaucoup, cette contrainte de dire, chiche, est-ce que vous pourriez faire, c'est-à-dire répondre à une demande typée d'écriture ? En fait, j'ai eu un événement un peu fondateur dans ma petite carrière de petit écrivain, c'est qu'en 2004, des gens sont venus me demander, ils lançaient une collection où il s'agissait, pour des écrivains contemporains qu'ils venaient démarcher, de faire une biographie, en tout cas un livre autour d'un mythe contemporain de la pop culture. Et moi, je m'étais lancé sur Mide Jagger et ça a donné un livre qui s'appelle Un démocrate. Et écrivant ce livre-là, je me suis rendu compte que j'aimais bien les commandes. Et que la commande, c'est très banal ce que je vais dire, mais je l'ai éprouvée intimement, je l'ai éprouvée techniquement, vous sort de votre zone de confort, pour prendre un des monuments que j'étudie dans le bouquin. C'est-à-dire, vous explorez des territoires statistiques que vous ne soupçonniez pas ou dont vous ne vous soupçonniez pas capable ou ne vous préjugiez pas capable de les explorer. Et voilà, je me suis rendu compte, je savais, je pouvais faire ça, une biographie littéraire par exemple, ou en tout cas faire un livre qui partirait d'une documentation. Je prends cet exemple qui est très lointain, mais à partir de ce moment-là, j'ai eu tendance à vraiment prêter une oreille attentive aux commandes. Parce qu'on pourrait aussi les balayer, dire vers demain, dire que je n'ai pas le temps, le sujet ne m'évoque rien. Même quand ça ne m'évoque rien, j'ai toujours tendance à y réfléchir. Et alors, il est arrivé que je dise au bout du compte, non, mais quand on réfléchit à quelque chose, on se dit, tiens, mais en fait, il y a la possibilité d'un livre, comme disait à peu près Michel Houellebecq. Mais ce n'était pas ça, la petite. C'est très rare que je cite Michel Houellebecq. Mais voilà, c'est un hommage. C'est vrai que c'est plusieurs fois qu'on se croise. C'est une première. Chaque intitulé de chaque petite mythologie, donc, est un boniment ? Je suis parti à chaque fois. Boniment est un terme un peu générique, évidemment, qui ne collerait peut-être pas aux 45 entrées, aux 40, je ne sais plus. Mais c'est vrai que la première chose, le geste, disons, qui unit un peu tous les petits fragments que j'ai écrits, consiste à prendre acte d'un élément de l'art, des langages que peuvent diffuser les marchands, en bons bonumenteurs qu'ils sont, parce que c'est effectivement le bonumenteur, c'est celui qui est peut-être à l'entrée d'un spectacle, mais c'est un commerçant. Il veut vendre le spectacle. Donc, il produit des éléments de communication, des éléments publicitaires, ce qu'on appelle un boniment, pour faire rentrer les gens dans le spectacle, dans la tente du cirque, par exemple, si on était sur une fête foraine ou quelque chose comme ça. Et donc, je suis parti plutôt sur des faits qui étaient des faits linguistiques, puisque ce sont des éléments de communication pour nous vendre des choses. Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ce que ça cache. En tout cas, ce que ça dit sans le dire vraiment, ce que parfois ça ne le dit pas du tout. Si on prend, par exemple... Parce que je pense qu'en fait, il faut savoir que les dominants, ceux qui sont en charge du monde, c'est un petit peu schématique de dire des choses comme ça, mais je vais un peu vite. On a le temps. On a le temps. Non, mais ça mériterait beaucoup, beaucoup de nuances, ce genre de formulation, les gens qui sont en charge du monde. Enfin, disons ça. Ceux-là sentent bien qu'ils sont quand même... Je crois qu'ils le sentent intimement, plus ou moins consciemment, d'ailleurs. Je pense inconsciemment. Leur corps est incommodé par eux-mêmes. Je crois qu'ils savent bien qu'ils sont en train de dévaster quelque chose. Bon. Et bon, la dévastation écologique, ça existe. Mais il y a eu d'autres dévastations. On dévaste les corps aussi quand on les fait travailler. Enfin, on dévaste beaucoup de choses. Ils le savent. Ils le savent que, globalement, le système dont ils sont les vecteurs, les acteurs, n'est pas défendable. N'est pas défendable. Et dans la mesure où, évidemment, ils ne vont pas changer ce système qui les fait roi, il faut donc qu'ils maintiennent le système. Et comme ils sentent bien que le système n'est pas défendable, alors ils font de la falsification. Ils vont essayer de défendre le système en produisant des éléments de communication qui sont évidemment mensongers. parce qu'eux connaissent bien le ressort de la chose. Bon. Alors, ils produisent comme ça des mots. Alors, je pourrais prendre cet exemple parce que c'est une des premières que j'ai pu faire des petites mythologies, des petits boniments. C'était l'expression dont Macron, qu'on peut appeler une espèce de VRP en chef, jalonne ses discours à savoir il faut prendre son risque. J'ai pris mon risque. Alors, c'est intéressant d'en voir la généalogie parce que ça part de René Char, quand même. Alors, le pauvre René Char, mon piétine. Et voilà, ça part d'un ver de René Char qui utilise cette façon-là de... D'habitude, on dit prendre un risque. Je vais prendre un risque. Et Char, effectivement, nous dit va vers ton risque. Il ajoute ce possessif qui est une sorte de torsion poétique hyper intéressante. Le problème, c'est quand les marchands s'en emparent, ça donne un boniment. Et ça donne ce truc qu'il répète à l'envie, notre ami Macron, qui est je suis allé vers mon risque. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une des mythologies ou une des fables qu'aiment bien diffuser les marchands, c'est qu'ils prennent des risques. Bon, ils savent bien que les inégalités sont absolument insupportables, qu'elles sont injustifiables, indéfendables. Bien sûr qu'elles sont indéfendables, fondamentalement, d'un point de vue moral, politique, technique, chrétien, tout ce qu'on veut. Elles sont indéfendables. Alors, il faut quand même les défendre. Et une des façons de le défendre, c'est de dire que tel entrepreneur, au début de sa geste marchande, il y a eu un risque. Il y a eu le fameux moment zéro ou le moment un d'une geste entrepreneuriale qu'on nous vend comme une aventure. Et toute aventure possède une espèce de premier saut comme ça qui a été une vraie prise de risque. Alors, c'est vrai que je suis beaucoup payé à ne pas foutre grand-chose. Je suis très, très payé à, en gros, accumuler des rentes en faisant travailler d'autres que moi. Mais tu comprends, bonhomme, j'ai quand même pris un risque au début. C'est ça qu'il appelle prendre son risque. C'est que je me suis moi-même engagé, j'ai engagé mon corps dans cette affaire et c'était presque une question de vie ou de mort. Il y a eu un danger au départ. Bon, alors, c'est intéressant de voir, c'est intéressant de raconter l'histoire de ces gens, de voir d'où c'est parti, quel a été leur première mise, quel a été ce fameux premier risque-là. Donc, ce fameux premier risque, en général, il consiste à investir de l'argent. Lequel argent, en général, vous a été donné par un banquier ou par vos ascendants si vous êtes un héritier. Et plus souvent, d'ailleurs, les deux en même temps. Alors, bon, je veux dire, il est évident que c'est une falsification et une torsion de la vérité auto-mythologique et auto-glorifiante que d'appeler ça un risque, bien sûr. Alors, et après, je pense que ça vient aussi du fait que les marchands n'ont de cesse que de vouloir faire prendre des risques aux autres. C'est comme ça que je termine le fragment. En fait, quand ils font comme ça l'apologie ou l'éloge du risque dans la vie, c'est qu'ils escompteraient bien que les gens beaucoup plus pauvres qu'eux soient un peu moins timides. Et qu'est-ce que ça veut dire être un peu moins timide ? Ça veut dire ne pas se contenter de son petit salariat, de sa, comment dire, du droit du travail qui vous protège. Ne vous contentez pas des protections sociales. Elles deviennent mortifères pour vous. Prenez un peu de risques, vous, les pauvres. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'ils finissent par y croire ? Eux-mêmes ? Oui. Alors ça, c'est une grande question psychologique, ça. Mais elles vaudraient pour tous les domaines. Elles ne vaut pas simplement pour mes marchands, là. Elles vaut pour une personne qui dit « je t'aime » à une autre. On finit par y croire. Est-ce que le « je t'aime » ne serait pas qu'à l'heure un acte performatif ? C'est-à-dire qu'il produit l'amour en même temps qu'il le nomme. C'est très intéressant comme phénomène linguistique. Bon, est-ce que quelqu'un qui dit « je t'aime » n'est pas en train de s'auto-persuader qu'il aime ? Mais du coup, ça produit de l'amour. C'est-à-dire qu'il y croit de bonne foi. Mais ça, ça vaudrait pour... Ça, c'est des phénomènes psychologiques qui sont très, très intéressants. Donc, avec les marchands, là, de l'un à l'autre, mon cœur balance. En fait, ma religion fluctue les concernant. Je pense qu'il y en a qui savent très, très bien que c'est du bullshit. Et ceux-là sont ceux qui ont de loin le plus ma sympathie. Parce que moi, je préfère toujours un escroc que quelqu'un qui se ment à lui-même. Parce que l'escroc, au moins, a le panache de l'escroc. C'est-à-dire qu'il sait que vraiment, il ment. Il ment. Quelqu'un qui dirait « je prends mon risque » et qui sait qu'il n'a absolument jamais rien risqué dans sa vie de bourgeois, de nantie, de quelqu'un qui est né avec un certain capital de départ et qui n'a fait que le faire fructifier. Alors, hélas, je crois qu'il y en a qui vraiment croient à leur fable. Quand j'entends en ce moment les gardes-chirmes chargés d'aller défendre la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup le pauvre Dussot qui a été envoyé là, comme ça. Je pense que les mecs ont tiré au sort, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui va ? Là, le petit, il est bien. En plus, il vient du PS, donc il pourra nous la faire à l'envers. Il est habitué. Je pense qu'un type comme Gabriel Attal, qui est un communicant redoutable, redoutable, il ira loin, lui. Je ne sais pas s'il ira loin en politique, en communication, en économie, mais tout ça, à mon avis, à ses yeux, va de pair. Il ira loin. Lui, je pense qu'il croit assez boniment. Il y croit. On le voit bien. À nouveau, dans ce livre-là, quand même, ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne, en plus de traquer le marchand dans notre vie de tous les jours, c'est le mot. Et on le voit bien à nouveau dans ces boniments. Ce qui vous intéresse, c'est le détournement des mots qu'on a aujourd'hui. Il y a une liste qui est hilarante. Je vous l'avais déjà dit. Moi, je vous trouve extrêmement drôle. Même si votre propos ne l'est pas, vous avez quand même une façon de dire les choses qui est extrêmement drôle. Alors, quoi ? C'est quoi le ressort, justement, pour faire avaler la pilule, pour enfumer ? C'est le détournement du mot, c'est le vocabulaire, parce que c'est ça dont il s'agit. Quand vous faites dans ce livre des réflexions sur le mot agilité, on entend partout la carte de fidélité, c'est merveilleux, ce passage sur la carte de fidélité, c'est génial, parce qu'en fait, vous nous racontez qu'on n'est pas du tout dans une relation amoureuse, finalement, comme vous venez de le dire, mais que c'est une carte marchande. Quand vous parlez du service que vous décortiquez en disant « Non, ce n'est pas un lien, je ne te rends pas un service, je vais te payer, mais par contre, je vais te faire croire que je te rends... » Donc, j'en reviens à ma question. Votre deuxième passion, à part traquer les marchands, c'est leur utilisation du mot, du verbe et son détournement ? Je pense que ça vient d'un pli plus fondamental qui est proche de l'obsession chez moi. C'est ce qui peut-être constitue ou forme le littéraire. Un individu littéraire qui reste tempérament là, c'est un rapport au mot qui est extrêmement sensible. Sensible au sens où les mots sont pour moi des réalités sensibles au même titre que de la matière. et la matière, ça fait mal, la matière, ça vous affecte ou ça vous fait du bien. Un bon plat, c'est de la matière et parfois, le plat n'est pas bon, vous êtes indisposé et parfois, le plat est bon et vous êtes bien disposé. Ça vous fait du bien, ça vous fait du mal. J'ai un rapport au mot, je ne suis pas le seul, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là et pas simplement ceux qui font profession d'écrire ou de parler. Je pense qu'un lecteur a toujours ce rapport-là au mot, un rapport extrêmement sensible. Les mots me font mal, les mots me font du bien ou les mots me font mal, mais les mots me font mal, vraiment, ça me frappe. Ceux qui me font le plus mal ou qui ont tendance à m'irriter, à m'agacer, à m'incommoder, c'est les mots dont je sens bien qu'il n'y a rien dedans, qui prétendent qu'il y a quelque chose dedans et qui sont tout simplement en train de proposer une sorte de coquille vide, de vacuité. Ça, c'est vrai que je le fais beaucoup dans mon travail et là, j'en ai remis une couche sachant quand même qu'immédiatement, il y a un deuxième truc qui se met en place et que je crois qui est systématique dans les fragments que j'ai énumérés, enfin que j'ai écrits, c'est qu'en fait, premièrement, ce mot est creux dans la mesure où il ne dit pas ce qu'il a l'air de dire, donc là, c'est la falsification, mais deuxièmement, il dit quand même quelque chose et il dit quand même quelque chose de très précis. En fait, ma démarche, elle est double à chaque fois. Je théorise a posteriori parce qu'évidemment, moi, je les ai plus écrits comme ça, de façon presque intuitive, chacun, c'est en me relisant, je dirais, ou en repensant à l'ensemble que je me suis dit qu'il y avait deux opérations. La première, c'est tu dis du faux et donc je déconstruis la falsification, enfin je la démasque en quelque sorte, mais je dis quand même la part de qu'est-ce que tu es en train de nous dire là-dedans, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Par exemple, le boniment matriciel, on le connaît, c'est celui qui s'appelle le libéralisme et donc l'idée que la valeur fondamentale du monde libéral ou des libéraux serait la liberté. Bon, évidemment, ce mot, je l'ai suffisamment dit et j'en remets un peu une couche au début, là, je montre à quel point il a quelque chose de fondamentalement vide, le mot liberté. Il n'a aucun usage pris en lui-même. Mais alors quand même, ça c'est la première chose, dire, en gros, tu promeux la liberté parce que c'est un mot sympa alors que tu es quand même en train de faire des choses qui sont un peu moins sympathiques quand on les regarde en face, à savoir commercer. Et précisément, la deuxième phase, c'est d'aller voir mais de quelle liberté parle-t-il en fait ? Puisque eux ne le précisent pas. Eux disent nous sommes du côté de la liberté. C'est un vieil élément de langage de la, je dirais, des éditorialistes libéraux ou des leaders d'opinion libéraux ou des philosophes libéraux éventuellement. C'est de dire qu'à droite, on est pour la liberté et à gauche, pour l'égalité. Ça, c'est vraiment une espèce d'embrouille extraordinaire. Il n'y a qu'à voir à quoi ressemblent les travailleurs qui s'activent dans les usines et dans les entreprises qu'ont édifié ces gens. Est-ce que ça ressemble véritablement à de la liberté en acte ? Bon, alors, c'est un pipeau. Mais il est évident que ça dit quand même un truc. Et c'est pour ça que le boniment, il est redoutable parce qu'il est toujours un peu vrai. Et il y a quand même une liberté qui les intéresse, ces gens. C'est vrai. Il y en a une, vraiment. Et ça a été le moteur de la classe bourgeoise au 17e, au 18e, quand elle a été une classe révolutionnaire qui déplaçait les choses, c'est bien sûr la liberté de commercer. C'est ça qu'ils font de la bourgeoisie. Vraiment. La liberté de commercer. Le commerce n'était pas... Il y avait un certain nombre d'entraves, d'entraves féodales notamment. Il y avait des rentes féodales qui empêchaient le commerce. Bon, on a voulu libérer le marché. Et c'est bien ce que veulent faire toujours nos boutiquiers. Ils veulent toujours plus libérer le marché. En ce moment, l'enjeu sur les retraites, c'est tout simplement de... Il y a eu une espèce comme ça de mainmise sur ce système en gros du Parti communiste après-guerre. En tout cas, du camp social, on va l'appeler comme ça. Et il s'agit de relibérer les retraites, en fait. Ça veut dire quoi, libérer les retraites ? Alors, ils vont dire que chaque individu ait le libre choix de sa retraite. Donc, ils vont nous refaire le coup de la liberté individuelle qui, évidemment, qui ne tient pas la route. Non, il s'agit de remettre les retraites dans le pot du marché. Et les fonds de pension, en ce moment, attendent... Voilà, ils sont à l'affût. Ils sont à la sortie de cette salle pour récupérer les retraites. C'est ça qu'ils appellent la liberté. Il y a une seule liberté qui leur importe, c'est vraiment la liberté du marché. Mais c'est jamais la liberté du travailleur. C'est jamais la liberté de l'élève à l'école. C'est jamais la liberté des femmes pendant tout un temps. Ça n'a surtout pas été la liberté des populations indigènes qu'on est allé piller dans les premiers gestes du capitalisme. Je crois que la liberté des Indiens d'Amérique ou des Noirs qui subissaient la traite négrière importait assez peu à ces gens qui, par ailleurs, et dans le même temps, étaient intarissables sur la notion de liberté. Donc ce livre, c'est à la fois faire bien attention à la définition des mots, mais c'est aussi dans quel contexte on les utilise, de quelle façon on les manipule ? Oui, c'est ça. En gros, à chaque fois, vous avez des mots très génériques. En fait, une très bonne façon de pipoter quand vous parlez, c'est peut-être un peu ce que je suis en train de faire d'ailleurs, c'est d'être dans l'abstraction. Quand vous êtes dans l'abstraction, il y a cette phrase qui est super, qu'on attribue, je crois, je ne sais plus avec qui d'ailleurs, Cardinal Doré, je crois, à savoir, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Je pense qu'il faudrait dire on ne sort de l'abstraction qu'à ses dépens. Donc vous produisez un mot abstrait qui peut souffrir tous les contenus, tous et son contraire, par exemple, liberté. La liberté, ça peut être la liberté de tuer mon voisin ou au contraire, ça peut être la liberté pour mon voisin de ne pas être tué. Finalement, on n'a rien décidé. La liberté de porter les armes, par exemple, très revendiquée par le grand pays capitaliste qui est les États-Unis. Donc vous partez d'un terme abstrait et comme ça, vous pouvez laisser planer l'idée que ça désignerait tel ou tel contenu. Vous ne sortez pas de l'abstraction à vos dépens. Vous maintenez l'abstraction. Comme ça, tout reste possible. Moi, mon travail, ça a été de dire qu'est-ce qu'il est en train de dire véritablement précisément. Qui parle où, de quelle situation et qu'est-ce qu'il est véritablement en train de nous dire. Là, je pense que ça résume le cas de la majorité des fragments, je dirais. Je me disais tout à l'heure, moi, j'ai énormément ri en vous lisant et ça m'arrive souvent de rire en vous lisant François Bégaud. Oui, j'espère bien. Mais j'écris pour vous faire rire. Seulement vous. Chouette. Merci beaucoup. D'abord, vous en avez forcément conscience. Mais ça représente quoi, le fait de pouvoir en rire ? Parce que ce que vous nous racontez est quand même grave. Oui, mais alors ça, c'est un sujet qui me passionne parce que... Moi, je pense que... Il faut dire une chose simple. Comment se fait-il qu'il y ait des écrivains où il y a du rire dans ce qu'ils font ? Il y a de l'humour dans leur page, dans leur ligne, dans leur texte. Et puis, il y a des écrivains. Pas. Il y a des très grands écrivains. Vous ne trouverez pas une once d'humour dans toute leur oeuvre. Ça ne les disqualifie pas comme écrivains, mais on le voit. Et puis, il y en a d'autres qui, inversement, on voit que quand même l'humour est partie prenante, semble attaché à leurs gestes littéraires. En tout cas, ça revient assez récurrement. Par exemple, je pense qu'un écrivain comme Jean Echnos, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, contemporain, il y a toujours un peu d'humour dans ces livres. Je dirais même qu'il y en a à peu près partout, en fait. Ça vient d'où, ce truc ? Qu'est-ce qui fait qu'un écrivain va mettre de l'humour dans ses livres et qu'un autre écrivain, pas du tout ? Sans qu'il y ait de jugement de valeur ou de hiérarchie entre les deux, hiérarchie littéraire. Je crois que c'est l'histoire de tempérament. C'est comme dans la vie. Vous allez dîner avec quelqu'un, avec des gens. Il y a des gens autour de la table qui ont plutôt une propension à sortir des vannes et puis il y en a d'autres pas. Ça ne rend pas les seconds... Ça les rend peut-être un tout petit peu plus chiants à fréquenter. Mais ça ne les rend pas... Ça ne les disqualifie pas. C'est peut-être pas donné à tout le monde non plus. Donc ça peut être aussi... C'est un petit peu la capacité qui fait de l'arron. Je pense que quelqu'un qui met de l'humour dans ses livres, c'est parce que de l'humour lui vient. Il a ce tempérament-là et peut-être qu'il en a vaguement la capacité. Ça, c'est au lecteur de trancher. Donc moi, ce n'est pas un choix, en fait. Après, où ça peut devenir quelque chose que je vais systématiser quand même et que je vais assumer littérairement, c'est notamment quand je fais des livres un peu méchants comme ça. Ou en tout cas, des livres, je dirais, qui seraient plutôt des essais et qui iraient plus dans une sorte de théorie critique de l'état du monde. Et là, je dois dire que pour moi, je dirais que l'ironie, c'est un peu, pour moi, la politesse de la dénonciation. C'est-à-dire que je trouve que l'ironie, si vous voulez, pour moi, est très honnête. Pourquoi ? Parce qu'elle rend compte quand même de ce qu'est la position confortable de celui qui est en train d'écrire. C'est-à-dire qu'il serait malhonnête de ma part de faire un livre de 200 pages sur le capitalisme et qu'il soit éructant, imprécateur pendant 200 pages. Ce n'est pas vrai parce qu'au moment où je suis en train de l'écrire, c'est peut-être un des rares moments dans ma vie où le capitalisme précisément ne m'affecte pas. Au moment où je suis un peu tranquille, je suis avec mon ordinateur que par ailleurs le capitalisme a conçu et m'a vendu. Donc quand même, qui disent à quel point quand même nous sommes enrôlés dans la marchandise et parfois à notre corps consentant et pour le bénéfice de notre corps. Mais je crois, voilà, pour moi, l'humour, c'est la trace, c'est la marque un peu de l'honnêteté. Ça vous situe quand même, ça resitue le geste à sa juste mesure, le geste d'écrire, qui n'est pas un geste risqué. C'est un geste confortable d'écrire. D'abord, il faut avoir le temps pour ça. Pour écrire, pour passer du temps à écrire, il faut être quand même dans une position relativement bourgogène. bourgeoise dans la société. Et donc, à ce titre-là, je me verrais mal prendre des grands tons comme ça, très emphatiques et très solennels, que je vais m'en prendre au capitalisme tel Don Quichotte au Moulin. Il y a quelque chose de mensonger là-dedans. C'est pour ça que je pense que l'humour arrive assez facilement sous ma plume parce que j'ai l'impression que ça rétablit la justesse de la situation d'écriture. Est-ce que ça fait passer autrement la colère ? Je crois, après, je pourrais dire que dans un deuxième temps, une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à assumer l'humour et peut-être même à le systématiser quand je repasse le texte et à fignoler les traits d'humour, c'est parce que, par ailleurs, alors ça, c'est beaucoup plus prémédité, c'est beaucoup moins un inconscient qui est au travail ou un tempérament, mais parce qu'on sait bien que du point de vue critique, l'humour est une arme tout à fait redoutable et que je crois qu'il y a... Moi, en plus, comment dire ? Dans Notre joie, j'écrivais ça, c'était un de mes essais précédents et je parlais un petit peu au camp social qui m'importe au camp de l'émancipation comme je l'appelle et pour lequel je me sens une fraternité, une amitié. Et je disais, moi, j'aime bien qu'on ne fasse jamais croire à l'adversaire qu'il nous a eu jusqu'au bout, il nous a eu au point qu'on en serait totalement prostré, affaissé, liquéfié par sa force. Et donc, j'aime bien... Alors, c'est ce que j'appelais l'arrogance, d'ailleurs, dans Notre joie, qui est un mot que j'aime bien mais qu'il faudrait définir, c'est quand même dire à l'adversaire tu ne m'as pas eu. Tu ne m'as pas eu et d'une certaine manière je suis plus fort que toi, en fait. Je suis plus fort que toi et donc j'arrive à rire de toi. Ce qui me paraît quand même déjà une première façon de reprendre le dessus, puisque c'est ça, en fait, la politique, c'est toujours inverser un rapport de force, surtout quand l'émancipation consiste toujours à inverser un rapport de force. Il y a un état de fait où le rapport de force vous est défavorable, vous êtes une femme, le rapport de force vous est défavorable dans une société patriarcale. L'émancipation féminine consiste à renverser le rapport de force. Mais ça vaudrait pour des gens qui seraient des classes populaires, ça vaudrait pour des racisés, ça vaudrait pour tout un tas de gens qui sont en situation d'infériorité, l'émancipation va consister à reprendre le dessus. Ou alors dans des mouvements sociaux comme celui qu'on connaît actuellement, où il s'agit vraiment de renverser un rapport de force qui est pour l'instant en faveur de la réforme. Je crois que d'une certaine manière l'humour permet de... C'est une façon de renverser le rapport de force, c'est une façon de dominer le dominant. Vous le disiez tout à l'heure, on a du mal à y échapper tous autant qu'on est, un ordinateur, un smartphone, ok. Dans ce livre, vous citez pas mal de monde. Léa Salamé, Édouard Louis, Nakash Toledo... Il y a du monde. Dans ce livre, ils sont très nombreux. Vraiment ? Non, mais en plus, toute plaisanterie, mis à part, il n'y a pas beaucoup d'attaques à dominer. Mais quand même, si vous avez... Non, mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Ça vous a fait plaisir que je t'accueille à Salamé ou pas ? Moi, je suis contente en fait. Moi, j'aime bien ce livre. François Bégodeau, franchement, je vous le dis, moi, j'aime beaucoup ce livre. Mais Léa Salamé, c'est quoi votre rapport ? On va continuer sur votre interview, on fera la mienne une autre fois. Ah oui, d'accord. Je trouve ça moins bien, mais bon, allez-y. C'est ça la limite ? Tout se vend, tout peut être marchand. La limite, c'est le moment où on commence à être soi-même un produit marchand ? Je crois que de toute façon, c'est bien le destin des gens qui sont dans le régime capitaliste et c'est mon destin et c'est le vôtre et c'est celui de tout le monde ici. Nous sommes obligés, nous sommes tenus par ce système tel qu'il s'est défini et qu'il s'est inventé au cours des siècles, nous sommes tenus de venir nous valoriser sur le marché. C'est ça, c'est le point 1 et je dirais même que c'est le seul point vraiment passionnant constitutif de cette affaire. Ça suffit à fabriquer une politique, ça. À 22 ans, j'ai été obligé moi-même d'aller me valoriser sur le marché et donc je n'ai pas occupé les premières années de ma jeunesse, en tout cas de ma vingtaine, comme j'aurais souhaité les occuper si je n'avais écouté que mon désir, que ce qui à moi m'importait. ce à quoi moi j'attribuais de la valeur, moi j'attribuais de la valeur à la littérature, au punk rock, au cinéma d'auteur et à tout un tas de choses. J'en aurais bien fait ma vie dès... J'aurais bien voulu occuper tout mon temps à ces choses-là. Je le faisais un peu mais je ne pouvais pas le faire complètement puisqu'il fallait que j'aille me valoriser. Or, c'était des domaines qui n'étaient pas valorisables, c'est-à-dire que je n'allais pas tout de suite écrire un livre qui allait me rapporter 200 000 euros. Je n'allais pas... Le punk rock, c'est compliqué à valoriser économiquement et tout ce que j'aimais n'avait aucune valeur sur le marché. Et donc, j'étais bien obligé d'aller me valoriser sur le marché ce qui veut dire aller brider un emploi. Il se trouve que j'ai trouvé un compromis. Vous avez vendu votre force de travail ? Absolument. Je suis allé vendre ma force de travail et je suis allé la vendre dans l'enseignement ce qui était assez mécanique vu le milieu dont je venais, les études que je faisais. Bon, mais ça ne m'a pas beaucoup plu d'aller faire ça. L'enseignement, c'est une chose. Le contenu même dans l'enseignement, je pourrais revenir mais ce geste-là m'a déplu. Donc, de toute façon, nous sommes tenus de nous marchandiser et surtout de répondre à ce que les marchands ont coordonné de la valeur telle que définie par les marchands. On a décidé que c'était ça qui était valorisé. Je veux dire, alors que moi, ça ne correspond pas à ce que moi, je valorise. Donc, il y a un hiatus et moi, toute ma colère politique ou mon énergie politique s'est engouffrée dans ce hiatus-là. C'est ça. Pour se valoriser sur le marché, il faut faire ci mais moi, je voudrais faire ça. Moi, je trouve que ma valeur à moi, elle est là. Ce n'est pas la même et je pense que la politique, c'est ça. L'émancipation fondamentale consiste en ça. Donc, ça fait très longtemps que j'ai bien été obligé de me plier au diktat de la marchandise. Et on en est tous là à des degrés. Alors moi, je pense que je suis plus ou moins privilégié maintenant parce que à force de me consolider dans mon champ d'activité, j'y ai glané quelques points d'émancipation quelques petites parts d'autonomie. Mais bon, je veux dire, si demain, mes livres ne se vendent plus du tout, eh bien, eh bien, eh bien, tout ira bien quand même. C'est pour cette raison-là aussi que vous avez fait un chapitre sur le mot compétence ? La compétence, je pense que c'est un des mots, oui, c'est-à-dire que c'est un mot qui... Bon, pareil, c'est toujours pareil. D'abord, premièrement, mot abstrait, compétence. De quoi tu parles ? De qui ? De quoi ? C'est quoi ? C'est la compétence... Tu es un... T'as compétence en amitié ? T'es un bon ami ? Tu te comportes bien avec tes amis ? Comme amant ? Comme amoureux ? Comme fils ? Comme frère ? Comme cousin ? Comme plein de choses, quoi ? Comme aliment, une association, zéro déchet dans les Pyrénées ? Non ? Donc, c'est abstrait. Bon, c'est compétence. En même temps, c'est plutôt sympa. La compétence, c'est mieux que l'incompétence. On préfère s'entendre dire qu'on est compétent les aspects habituels du boniment, à savoir un mot abstrait et un mot plutôt sympathique. Bon, maintenant, allons voir quel usage il a véritablement. Pourquoi est-ce qu'il a inondé la langue managériale ? Pourquoi est-ce qu'il a pénétré le monde du travail à ce point-là ? Eh bien, voyons à quoi ça correspond véritablement sur le terrain. Et on sait bien que les compétences, c'est quand même un ensemble précisément de capacités que vous faites valoir notamment en faisant des bilans de compétences et vous le faites dans un cadre qui est donc un cadre professionnel. On n'est pas en train de... Et quand vous faites un bilan de compétences, on ne vous demande jamais si vous êtes un bon ami. On ne vous demande jamais ça. C'est dommage. On ne vous demande jamais si vous avez un sens aigu de l'amour. On ne vous demande jamais si vous avez une compréhension très sensible du côté de chez Swan, de Proust. Jamais on ne vous demande ça. On vous demande... Alors, c'est quoi les compétences qu'on vous demande ? C'est toujours les mêmes, en fait. Et les compétences, on s'aperçoit que c'est un ensemble de dispositions que vous pouvez avoir et qui assure aux marchands et aux employeurs éventuels que vous allez être corvéables à merci. Voilà ce que ça veut dire, en fait, concrètement. Et donc, vous avez comme ça... En fait, je pense que les compétences dans l'histoire du capitalisme récent ou du monde du travail récent, c'est le retour du travail à la tâche. Voilà. Vous n'êtes plus attaché à un métier pour lequel vous avez une qualification et que vous pourriez exercer pendant 40 ans. Ce que les libéraux détestent entendent. Ah là là, qu'est-ce que c'est que ces gens très pantouflards qui vont faire le même métier pendant 40 ans ? Moi, ça ne me pose aucun problème d'être écrivain pendant 600 000 ans. Et il y a plein de gens à qui ça ne pose pas de problème de faire le même métier pendant toute leur carrière. Après, ils aimeraient bien à un moment de quitter le métier et pas forcément à un âge avancé. Et ils ont bien raison. Le travail à la tâche, c'est quoi ? C'est que je ne travaille pas en fonction d'une qualification que j'ai et qui fait que j'ai un métier, j'ai un savoir qui est lié, un certain nombre de capacités liées à une profession donnée. Non, ce sont des compétences qui sont diffusables et répartissables dans tout un tas d'emplois différents et très liquides et très fluctuants. On sait bien que le travailleur préféré, idéal du marché, c'est celui qui pourrait faire ceci le lundi puis telle autre chose le mardi puis telle autre chose le mercredi avec des horaires déglingués en fonction des besoins du marché et en fonction des besoins des marchands. Vous écrivez que l'autonomie est une aliénation et donc finalement... Je ne l'écris pas comme ça parce que ça, ça prête un peu à la confusion. C'est lié à ça. Là, on parle de ça. C'est-à-dire que c'est un mot qui est complètement utilisé d'une façon très singulière dans l'univers managériel aujourd'hui. Voilà, mais comme d'habitude. Le problème, c'est qu'en plus, ils ont des butins de guerre ces imbéciles de marchands, c'est-à-dire que parfois, ils viennent quand même chercher nos propres mots. Et le mot autonomie est un mot qui est tout à fait attaché au camp de l'émancipation. Je veux dire, l'autonomie, c'est même pour moi le maître mot de l'émancipation. Gagner de l'autonomie par rapport à... Et il se trouve que l'autonomie, effectivement, est devenue un élément, disons, de la religion managériale ou disons, du boniment managériel et des week-ends de cohésion où on apprend tous ensemble à se souder. Il faut que le salarié gagne en autonomie. Écoute, vieux, il faut que tu sois plus autonome, Jeff, parce que je ne sais pas, je trouve que tu n'es pas assez autonome. Alors on dit, mais c'est super sympa, en fait, l'entreprise a été pénétrée par l'anarchisme. C'est extraordinaire. Quelle bonne nouvelle, quoi. Élisée reclue, Macron, même combat. Après, on voit concrètement ce que ça veut dire. On voit concrètement quel contenu ça prend dans la situation précise du travail. Et l'autonomie consiste en fait à faire par soi-même ce qu'un patron t'aurait imposé de faire. C'est-à-dire que tu deviens ton propre patron. C'est-à-dire que tu as complètement incorporé et intériorisé les injonctions qui, fut un temps, étaient énoncées par quelqu'un qui était ton supérieur. Mais maintenant, tu deviens ton propre supérieur. C'est-à-dire ton propre bourreau. Donc c'est le contraire de l'autonomie telle que l'anarchisme l'envisage. Est-ce que finalement, c'est un brouillard général qui rend mou ? C'est-à-dire que c'est évident que c'est... L'expression écran de fumée me paraît très très bien. J'aime bien cette métaphore. Elle est un peu éculée et un peu mécanique, mais elle est super parce que c'est vraiment des écrans de fumée. Donc il faut dissiper la fumée et voir... Et hop ! C'était ça en fait. C'était que ça. C'était que faire travailler plus les gens ou les faire travailler dans d'autres dans certaines conditions. Et donc effectivement, ça nous... Comme le capitalisme contemporain a eu tendance à multiplier, les éléments de communication ou à un lexique très positif, ça peut avoir une valeur émolliante. Ça peut amolir les forces. C'est un peu fait pour, d'ailleurs. Il s'agit d'acheter quand même notre consentement, notre docilité. Bon, c'est pas d'hier, mais sauf que là, ça se fait maintenant, effectivement. Bon, on sait bien que le bonheur est une notion qui a été intégrée dans le boniment managérial. C'est-à-dire qu'il s'agirait que les salariés soient heureux. Il y a maintenant des happy nez, je sais plus quoi, dans les entreprises, des gens qui s'occupent du bonheur au travail. Pourquoi pas ? Donc là, évidemment, ça devient redoutable quand ils utilisent ce genre de choses. J'ai failli faire une entrée bonheur et qu'il y aurait parlé de ces choses-là, mais je trouvais que d'autres sociologues ou intellectuels ou philosophes avaient déjà fait le boulot. C'est pour ça que je n'avais pas grand-chose à ajouter par rapport à cette sorte, non pas d'injonction au bonheur d'ailleurs, mais cette idée qu'il faudrait que les travailleurs soient heureux au travail. Bon, jusqu'ici, ouais, pourquoi pas ? Moi, je suis plutôt pour que les travailleurs soient heureux au travail puisqu'ils sont obligés d'y être, autant qu'ils y soient heureux. Sauf qu'on voit bien que le bonheur du travailleur est en fait la finalité ultime du bien-être du travailleur au travail, c'est sa performance, c'est sa productivité. Donc ces gens-là ont l'air de nous parler de bonheur, mais ils nous parlent surtout de productivité. Mais vous allez un petit peu plus loin que ça parce que dans ce livre, vous nous expliquez aussi qu'on a régulièrement cette injonction à transformer l'essai sur un échec où il faut le positiver, où il faut être résilient. C'est-à-dire que de toute façon, si le bonheur, on ne l'a pas, ce n'est pas grave, il faut quand même trouver le moyen de le voir même dans la situation de malheur. Là, il faut prendre des choses dans l'ordre. C'est-à-dire que ce fragment-là qui s'appelle « Huit fois debout », donc il y a un proverbe, tu tombes sept fois, tu te relèveras huit fois. Et alors, ça part d'une vidéo sur laquelle je tombe d'un philosophe que je ne nommerai pas, mais qu'on peut reconnaître, une amie l'a reconnue. Il y a beaucoup de philosophes, comment dire, c'est compliqué de se valoriser sur le marché de la philosophie en faisant une relecture de critiques de la raison pure. Donc, ce n'est pas trop ce que font. Donc, on a tout un tas de gens qui s'étiquettent philosophes parce que probablement ils sont agrégés ou quelque chose comme ça, et finalement, dont les revenus principaux consistent à aller faire des animés, des séminaires de management en fait, avec une langue philosophique un peu enrobante comme ça. Donc, je vois un de ces philosophes-là qui s'est beaucoup spécialisé dans ce genre de choses. C'est aussi des gens qui vont faire des croisières, ils font des conférences philosophiques en croisière. Voilà. J'adore ces trucs-là. Une croisière avec Luc Ferry, pour moi, c'est un cauchemar, mais non, apparemment, les gens payent pour ça. Ce qui m'échappe totalement. Là, le philosophe dont je parle est plus jeune et il fait une espèce comme ça. Oui, il fait un discours, une conférence. Une conférence, il est debout parce qu'il est un peu dynamique. Il tombe la veste. Parce qu'attention, il ne faut pas que les gens pensent que la philosophie, c'est chiant. Donc, surtout ne pas être chiant. C'est le genre de philosophe qui, quand il avait 20 ans, il disait Kant, mais maintenant, il dit non, mais Kant, c'est chiant. Donc, je vais faire autre chose. Donc, il fait plus un truc sur quoi ? Ça va être les vertus de l'échec. Tiens, 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 les vertus de l'échec. Bah oui, qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Et ça, je l'entends tout le temps. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils ont avec l'échec, les marchands, ou alors leur porte-parole philosophique comme lui ? Eh bien oui, c'est en fait, quand on creuse un peu, donc il va beaucoup dire, oui, non mais voilà, en fait, il faut que l'échec, l'échec, il ne faut pas le prendre mal. C'est bien dans une vie d'échouer, d'échouer parce qu'on se relève et en fait, on ne réussit que mieux si on a d'abord échoué. Alors, il dit par exemple, oui, en France, ça ne va pas parce qu'en France, on n'aime pas l'échec. Alors qu'aux États-Unis, ils adorent l'échec. Alors, il prend un exemple, c'est le type qui a fondé, je crois, Kawasaki ou Honda, ou enfin, un des deux ou trois grosses firmes de moto au Japon, qui lui a commencé par avoir des échecs, il a essuyé des échecs, mais parce qu'il était trop fou. Et donc, c'est bon signe, quand vous échouez, c'est parce qu'en fait, le monde ne vous comprendra, mais un jour, il vous comprendra dans une espèce comme ça de justice immanente libérale, à savoir, t'as échoué une fois, à la fin, tu gagnes. Ce qu'on voit dans pas mal de films, d'ailleurs, américains, où il y a toujours un côté comme ça, down and up, Rocky, exemplairement, qui est plutôt un bon film par ailleurs, mais on commence à être à terre et puis à la fin, on se marie avec Adrian. C'est le récit libéral. Donc, je vois ce philosophe mettre un peu son talent, en tout cas, une certaine intelligence qu'il peut avoir, au service d'un boniment tout à fait récurrent du monde libéral, à savoir, c'est bien l'échec. Mais quand on creuse encore, comme d'habitude, on trouve quand même toujours la scène économique. Parce qu'en fait, vous savez, c'est le truc qu'il répète aussi à l'envie, c'est le fameux truc de Schumpeter, c'est-à-dire le truc de la destruction créatrice. Et ça, c'est typiquement comme ça que fonctionne le capitalisme. Il faut bousiller des usines quand elles ne sont plus rentables pour pouvoir réinvestir dans d'autres trucs dans d'autres produits et dans d'autres chaînes de fabrication. Voilà, c'est comme ça que ça marche, le capitalisme. C'est pour ça que le capitalisme produit de la casse, mais de façon structurelle. Il faut casser pour toujours reconstruire et aller mieux. Donc, en fait, vous avez quand même un philosophe qui, je crois, est normalien. Vraiment, il y a un moment, il a lu quand même des textes qui, à mon avis, n'étaient pas exactement en grande sympathie avec les choses de l'argent. Eh bien, au bout de son parcours, 25 ans plus tard, ce philosophe se retrouve à finalement produire une sorte de religion libérale sous couvert de philosophie qui serait donc cette vertu de l'échec qui est en fait une vertu de la destruction créatrice telle que les économistes libéraux l'entendent. Il faut creuser un peu, mais on finit par trouver quand même le point dans cette affaire. Et le point, c'est celui-là. Comment ça vieillit ? Le philosophe en question ? Ce n'est pas Luc Ferry. Luc Ferry, oui, il n'est plus si jeune, mais celui à lequel je pense est... Un petit peu plus jeune. Je révélerai son identité dans deux semaines au Panthéon. Je fais des happenings comme ça. Il y a un peu des bourgeois quand même aussi dans ce livre parce que finalement, c'est des personnages qu'on retrouve dans votre littérature, François Bégodot. Et il y a aussi les bobos. Et donc, sur cette question de transformer l'essai, donc de faire de sa vie une épopée qui doit avoir du sens, donc de raconter une histoire sur sa propre vie avec des étapes parce que c'est de ça dont vous nous parlez, finalement. C'est des TEDx. On parle de TEDx ? Oui, c'est vrai. Sur ce passage-là, vous nous racontez aussi comment finalement s'orchestre à ce moment-là tout un principe des transclasses qui sont applaudis pour venir à nouveau raconter et raconter. C'est-à-dire qu'on fait moins les choses pour les faire par passion. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous disiez, moi, j'avais envie de faire du pump rock, j'avais envie de faire du cinéma, j'avais envie... Non, en fait, on les fait parce qu'on finit par en raconter une histoire. Oui, il y a un peu les deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que parfois, on fait les choses pour pouvoir le raconter et comme on sait que maintenant, c'est intéressant, l'évolution du mot narratif, par exemple. Donc, je l'utilise à un moment, je n'en ai pas fait une entrée. Mais il faut produire un narratif. C'est-à-dire qu'il faut produire... À un moment, on a dit storytelling, mais c'est déjà passé de mode, ça. Il faut produire un storytelling, c'est-à-dire un récit. Et donc, maintenant, on dit plutôt un narratif. C'est quoi le narratif de Poutine ? C'est quoi le narratif de Zelensky ? C'est quoi le narratif de Total, Énergie ? Ou c'est quoi le... Bon, alors, c'est marrant que tout doit comme ça être transformé en histoire. Et ça, effectivement, c'est éminemment libéral. Ça appartient, je pense à... Bon, d'abord, ça vient des États-Unis, comme souvent. D'ailleurs, la matrice linguistique est souvent là, quoi. Bon. Donc, c'est un narratif, au début. Il faut que tout s'agence en histoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit à la base d'enchanter quelque chose qui n'est pas enchantant, qui n'est pas du tout enchanteur, qui s'appelle faire des affaires. Faire des affaires, ce n'est pas très joyeux, en fait. Et puis, ce n'est pas très reluisant quand on regarde un peu le détail. C'est parfois injuste, parfois ça passe par des dégueulasseries. Mais de toute façon, ce n'est pas très exaltant, en fait. Ce n'est pas très exaltant quand on regarde véritablement ce que font ces gens. Ils le savent bien, mais ils ont besoin de produire quand même le récit de l'exaltation. Ils ont besoin de présenter ça comme une aventure. Donc, oui, tu tomberas sept fois, tu te relèveras huit fois. Vraiment, prendre son risque, c'est la grande aventure, quoi. J'ai fait le grand saut. Et puis, effectivement, l'aventure, ce n'était pas gagné. Il n'y avait rien de donné au départ. Attention, oh là là. Il y avait de l'enjeu comme dans une bonne histoire, quoi. Que vraiment, Macron va réussir à intégrer l'ENA. Quel suspense ! Quel suspense ! Quand on connaît les courroies de reproduction des élites ou de reproduction de la bourgeoisie, il n'y avait pas de suspense, en fait. De même façon que je ne vais pas raconter sous forme comme ça d'un enjeu dramatique fort le fait que je suis devenu enseignant. C'était parfaitement programmé que je le devienne. Et que je devienne écrivain n'était pas si, comment dire, inattendu que ça. Donc, j'aurais bien du mal à produire du récit là-dessus. Mais c'est vrai qu'il s'agit toujours de vendre la chose comme on dit de vendre un sujet. Ça, ça se dit beaucoup d'ailleurs quand vous, vous savez, quand vous écrivez des scénarios. Je ne sais pas, ce scénario doit trouver financement. Et donc, vous avez affaire à des producteurs. Ça y est, c'est parti. Alors que vous étiez tranquille dans votre coin, vous aviez écrit en toute autonomie ce scénario. Là, maintenant, il va falloir vous intégrer à une chaîne de production. Il va falloir que vous ayez l'aval de gens qui ont l'argent. Et les gens qui ont l'argent, vont vous dire, non, non, mais je ne l'ai pas lu parce que je n'ai pas le temps, j'ai plein de trucs à faire. Donc, tu n'as pas lu un scénario qui t'aurait pris une heure et demie. OK, je passe. J'avale la couleuvre. Donc, vendez-le-moi. Vendez-moi, François. Vendez-moi votre scénario. Comment dire vendez-le-moi ? Je ne comprends pas. Je ne suis pas marchand. Non, vendez-le-moi. Vendez-moi l'histoire. Et donc, c'est ce qu'ils ont appelé le pitch. Ça commence à dater aussi, le pitch. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Mais il faut que ce soit vendable tout de suite, quoi. D'ailleurs, il y a une formule que même moi, j'utilise, comme quand on est tous imprégnés, qui est j'achète. Quand des gens sont en train de faire une espèce de brainstorming, ah, j'ai une idée, j'achète. J'achète ton idée. Ou alors, on ne ferait pas un petit week-end à Milan, j'achète. C'est-à-dire que je suis d'accord. Et donc, le fait que le mot j'achète soit devenu synonyme de je suis d'accord en dit long sur la réalité, le métabolisme intégralement commerçant de ces gens, quand même. En fait, ils ne voient n'importe quel phénomène est lu à travers le prisme de la marchandise, quand même, pour ces gens qui font un métier de vendre. Quand vous avez fait Entre les murs, après Entre les murs, est-ce que vous attendiez quelque chose qui n'est pas arrivé ? Non, pas du tout. Je n'attendais rien du tout. Pourquoi est-ce que j'aurais pu attendre qu'il ne fût pas arrivé, qu'il ne soit pas arrivé ? Est-ce que Entre les murs a quand même marqué à un moment donné, quand vous avez reçu ce prix, finalement, c'était tout d'un coup nouveau parce qu'on a débattu sur faut-il récompenser un film qui est un film, mais pas tout à fait un film, mais en même temps, c'est un film. Il y a eu cette polémique-là. Est-ce qu'après, vous vous êtes dit, finalement, ça, ça va être une entrée, OK, super, à partir de maintenant, on va pouvoir commencer à débattre d'une autre façon de certains sujets et que ça n'est pas arrivé ? Ah non, parce que moi, je n'y crois pas du tout à ça. Non, 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 je n'avais aucun espoir, en tout cas, à attendre ce point de vue-là parce que d'abord, je trouve déjà très discutable que les œuvres d'art puissent avoir quelque part que ce soit dans le débat public. Ça, ça, ça nous... Il faudrait qu'on refasse une rencontre là-dessus. Mais je suis très dubitatif. Et même quand elles ont tendance comme ça à croiser un sujet de société assez fort, comme en l'occurrence ce livre et ce film qui croisaient le sujet de société de l'école. Donc, moi, je ne crois pas du tout que ce soit les œuvres, hélas, qui fassent avancer les débats ou voire même les situations. C'est arrivé exceptionnellement qu'un livre ou un film suscite une prise de conscience telle que ce soit suivi des faits, qu'il y ait même des réformes qui s'en suivent dans le réel véritable des gens. C'est arrivé. Il faudrait prendre des exemples précis. Mais je pense que ça... Mais c'est très rare. À la marge, les films ne sont que des films, les livres ne sont que des livres. Et donc, en fait... Et d'ailleurs, dans ce livre, tout était... Je parle du livre surtout parce que le film et le livre se jouaient pour moi de la même façon. Mais moi, je suis surtout l'auteur du livre. Ce que j'ai pu constater, et j'ai été vraiment aux premières loges pour le constater, mais c'est arrivé sur d'autres livres d'ailleurs, c'est que personne n'était déplacé par ce livre. Tout le monde le lisait comme il avait envie de le lire à travers des lunettes politiques et idéologiques qui étaient préconstituées et que le livre n'a absolument pas infléchi. Donc, les réactionnaires le lisaient comme un livre réactionnaire, les progressistes comme un livre progressiste. C'était très, très spectaculaire. Mais parce que je pense que le livre était particulièrement non-idéologique aussi. Parce que là, je m'étais mis en position romand et en romand, j'essaie de tenir une sorte, non pas de neutralité, mais en tout cas de suspendre les idées, de suspendre la théorie. Et donc, le livre a suscité autant d'interprétations qu'il y a de, comment dire, de familles idéologiques sur le spectre politique. Donc, c'était foutu pour que ça change ou que ça suscite quelque débat que ce soit. En écrivant des livres, vous n'attendez jamais rien de ce point de vue-là ? D'abord, il faudrait qu'il soit... D'abord, de quoi est-ce qu'on parle ? Je veux dire, un livre qui marche, il se vend à 10 000, 15 000, 20 000. Ça, on considère que ça a marché. C'est quand même pas grand monde dans une société... Alors, je ne parle que de la société française de 67 ou 8 ou 6 millions de personnes. Donc, c'est absolument négligeable. Éventuellement, les films... Un film a du succès quand il fait 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc là, ça commence à être non négligeable dans le nom. Mais un livre... Mais un livre, ça existe tout seul dans son coin et personne ne s'en rend compte. Mais alors, pourquoi vous écrivez ? Vous n'avez pas envie quand même de partager ses opinions, de susciter quelque chose ? Non. Quand j'écris, j'écris pour faire... Parce que d'abord, je n'ai rien trouvé de plus intéressant à faire pour moi-même. Mon corps se trouve plutôt pas mal là-dedans. Et c'est ce mode de vie qui me rend heureux. Et j'essaie de fabriquer des livres que je trouve beaux, intenses, intéressants, traversés par le réel et traversés éventuellement, incidemment, par de la politique, de la théorie. Parce que tout ça constitue la vie. Donc c'est normal que ça s'invite dans les livres. Mais non, je ne crois pas du tout au poids... En tout cas, et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas eu un seul écrivain dans l'histoire de la littérature qui ait écrit pour changer les choses. Ça, ce n'est pas vrai. C'est un narratif rétrospectif, ça. Moi, j'ai écrit parce que je voulais changer le monde. En fait, c'est un élément de langage et un boniment que nous servent parfois certains artistes parce qu'ils ont une sorte de mauvaise conscience d'être inutile. C'est un peu le passif bourgeois luxueux des activités littéraires ou des activités artistiques en général. Donc il y a beaucoup d'artistes, notamment quand ils ont un tempérament de gauche, qui se sentent un peu gênés aux entournures. Genre, moi, je suis quand même du côté du prolétariat. En même temps, premièrement, je suis un peu un bourgeois. Deuxièmement, j'écris des listes. Il y a quand même le truc qui ne sert à rien et qui ne fait pas avancer la cause. Et donc, ils vont te re-raconter la chose rétrospectivement. On peut dire, non, non, mais moi, je l'écris pour changer le monde, etc. Je crois que c'est faux. Je crois que c'est un mensonge. Et il faut admettre qu'on fait des livres parce que ça nous passionne de les écrire, parce qu'on trouve que c'est passionnant de les fabriquer et qu'on en tire beaucoup de joie et qu'on espère éventuellement procurer un peu de joie à nos lecteurs. Et éventuellement, incidemment, vraiment, si au bout du bout du bout, les livres peuvent être vaguement utiles aux gens qui les lisent, en tout cas, ce qui peut ouvrir leur champ de pensée, parce que je pense que ça ouvre les champs de perception et les champs de pensée, c'est tout, pour un lecteur donné. Ma foi, c'est bon à prendre, mais si demain, j'apprends que mes livres, un, ne servent absolument à rien, que deux, ils ne sont d'aucune utilité pour aucun lecteur, je continuerai à en écrire. Vous avez parlé de l'école tout à l'heure et on retrouve aussi un peu l'école, évidemment, dans ce livre. Vous êtes fâché avec l'école ? Non, 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 ça va bien. Je l'ai croisé hier, l'école, on s'est dit bonjour. Elle m'a demandé, non, mais non, je ne suis pas fâché avec l'école, non, non, je suis fâché avec les discours sur l'école. Je suis un peu fâché avec le dispositif scolaire lui-même, dans la mesure où je pense qu'il rend malheureux beaucoup de gens. Beaucoup d'élèves sont malheureux à l'école, beaucoup de profs sont malheureux à l'école. Ça fait quand même beaucoup de gens malheureux. Donc moi, ma fibre sociale, ça active tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif qui rend malheureux les gens ? Et pour d'ailleurs un bénéfice qui reste sujet à caution. qui a continué à servir un narratif sur l'école et notamment des gens à gauche. Parce que les gens à droite, à la rigueur, peu importe, mais que des gens de gauche continuent à considérer que l'école puisse sauver les classes populaires et qu'elle est émancipatrice et qu'elle peut l'être, mais il se trouve que simplement des éléments extérieurs à l'école ont fait qu'elle n'a pas pu remplir sa vocation. Ça, vraiment, ça me met en colère. Parce que ça, c'est une falsification de l'histoire, tout simplement. C'est du révisionnisme. L'école n'a pas été fabriquée pour ça. Elle n'a pas été conçue pour ça. Donc, c'est à ce titre-là. Là, j'en parle, j'y reviens d'emboniement sur un angle qui est un peu retort de ma part. Je parle de Edutech, c'est-à-dire une espèce de dispositif technologique d'éducation qui résume bien l'affaire. C'est-à-dire qu'on connaît bien l'entourloupe habituel concernant les secteurs publics, les services publics. L'école est un service public. En tout cas, il y a une école publique. Il est évident que les forces libérales ont tout intérêt. C'est un marché qui leur échappe. Les marchands détestent qu'un marché leur échappe. Un truc qui est public, du coup, ça échappe en partie parce que l'école est déjà très largement marchandisée. Globalement, ça échappe un peu à la mamise des marchands. Les marchands ne rêvent que d'une chose, qu'on démantèle totalement l'école publique et que l'école soit marchandisée et donc ça ouvre des marchés extraordinaires. D'ailleurs, ils sont déjà en train de les créer. C'est ce que je décris dans le boniment. Alors évidemment, ça crée une triangulation complètement affolante pour un citoyen comme moi, en tout cas pour un zozo comme moi. C'est que, un, moi, je ne suis vraiment pas fan de l'école publique parce que je considère qu'elle est inégalitaire et qu'elle participe du dispositif libéral général puisqu'elle fournit des travailleurs au marché. Mais de l'autre côté, je vois qu'elle est quand même assaillie par encore pire, c'est-à-dire des gens qui veulent définitivement la marchandiser et la plier totalement aux injonctions du marché. Donc on se retrouve dans une drôle de position, nous autres, à presque parfois devoir défendre quelque chose qu'on aime assez peu parce qu'on sent bien que bientôt, cette chose-là va être accaparée par des gens qu'on déteste encore plus. Alors ça crée effectivement des troubles cognitifs parfois chez des gens comme moi, mais c'est aussi chez les profs qui, effectivement, se retrouvent à défendre ce que, par ailleurs, ils critiquent vertement et structurellement, à savoir cette machine à trier qu'est l'école. là, on est quand même dans une drôle de situation qui fait que moi, je n'ai pas beaucoup d'amis dans cette affaire. Je n'ai surtout pas d'amis du côté des neurosciences, enfin, des marchands du marché de l'éducation qui est en train de se mettre en place, armés de neurosciences, qui sont en train de scientificiser la pédagogie, ce qui est tout à fait horrifiant. Je n'ai pas beaucoup d'amis de ce côté-là. Je n'ai pas beaucoup d'amis du côté non plus de la défense, de l'école républicaine qui est pour moi une école structurellement inégalitaire. Je ne suis pas fâché avec l'école, c'est l'école qui est fâchée avec moi. Elle ne veut pas de moi. Tout ce qu'elle me propose me suscite chez moi, m'inspire des sentiments extrêmement... Je dirais, en fait, le sentiment qui domine sur cette question, pour moi, c'est la colère et la tristesse. Je suis en colère de voir ce qu'on fait des enfants, je suis en colère de voir ce qu'on fait des profs, je suis en colère de voir ce qu'on fait de mes amis profs, qui sont évidemment nombreux, et je suis triste, fondamentalement. Qu'est-ce qui reste comme espace pour pouvoir faire de la pédagogie, apprendre, éveiller au sens critique, débattre ? Alors, attention, parce que faire de la pédagogie est un élément de langage, est un boniment qu'on entend beaucoup. Alors, attention, à faire de la pédagogie, ils ont réussi à nous ramener ça aussi. Non, mais en ce moment, les Français ne comprennent pas que cette réforme est superbe. Pourquoi ? Parce qu'ils sont un peu bêtes et on n'a pas fait assez de pédagogie. Donc, on va leur réexpliquer, comme à des enfants de trois ans, et le mouvement social va se dissiper comme par miracle. Donc, attention avec la pédagogie. Non, mais moi, je suis d'une culture ou d'un tempérament qui croit beaucoup à l'auto-éducation. Je crois beaucoup à ce qu'on a appelé à un moment l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est les gens qui s'éduquent les uns les autres, mutuellement. J'apporte, moi, des choses que je sais, que je sais faire. Je te les apporte, je te les donne et toi, tu me donnes des choses que tu sais faire. Et tout ça peut se faire de façon informelle. On n'a pas besoin de dispositifs pour ça. Ça se fait d'ailleurs... J'en parlais dans notre joie. J'avais dit que, pour moi, le groupe d'amis faisait modèle, non seulement pour une organisation politique générale, mais aussi modèle de pédagogie et modèle d'émancipation. Parce qu'au sein d'un groupe d'amis, on ne cesse de s'apprendre des choses les uns aux autres sans, à aucun moment, se donner des situations formellement de pédagogie. On s'apprend des trucs. On s'apprend parfois des trucs dérisoires, des trucs inintéressants, insignifiants, mais parfois des trucs. On se fait lire des livres, mais aussi, on se fait rire, on se raconte des machins. Donc, je te raconte un voyage, donc quelque part, tu apprends quelque chose de mon voyage. Et puis, inversement, toi, tu as passé un week-end en Bourgogne. Tu vas me passer... Tu viens apprendre quelque chose de la Bourgogne en t'écoutant me raconter comment tu as fini bourré comme un con à 6 heures du matin. Bon, mais au bout du compte, il y a de la Bourgogne dedans. Et par ailleurs, ça vaut un petit peu conseil médical préventif. Donc, on s'apprend... Moi, je crois beaucoup à ça. Il faut voir... Je pense que toute réflexion pédagogique doit toujours partir de ce qui se joue réellement au fil de la vie. Comment est-ce que j'apprends dans ma vie ? J'apprends toujours informellement et de gens qui me sont proches. C'est ma dernière question parce que ça fait déjà une heure et on pourrait encore en passer une deuxième effectivement. Liberté, égalité, fraternité, c'est un super slogan. C'est compliqué. J'en ai fait une petite pièce utile qui s'appelle La Devise, d'ailleurs, où je me moquais, bien sûr, un peu, puisqu'on est taquin, on ne se refait pas. Alors, je sauvais quand même l'égalité. Évidemment, j'expédiais la liberté. Je sauvais l'égalité parce que, voilà, ça fait partie du logiciel. Autre mot courant de gauche. Et sur la fraternité, c'est un mot que j'adore mais dont je me méfie de tous les usages politiques et je crois qu'il faut lui maintenir sa pureté presque métaphysique et morale et presque sacrée, d'ailleurs, à la fraternité. Il ne peut pas y avoir le politique de la fraternité. Donc, au bout du compte, un slogan comme celui-là, enfin, cette devise, je veux dire, on ne sait absolument pas quel usage en faire. Et donc, on pourra répéter des milliers de fois à savoir, ah, bah oui, ce qui est écrit sur les frontons des mairies, ça ne correspond pas pas trop vraiment au fait. On dit liberté, égalité, fraternité, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Bien sûr que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, liberté, liberté de qui, égalité de qui, comment, fraternité de qui avec qui. Donc, je pense qu'historiquement et dialectiquement, il faut rappeler que cette devise, elle a quand même de la gueule, quoi. C'est-à-dire, dans l'histoire des devises, moi, j'étais allé voir pour écrire ma petite pièce les autres devises, il y a des devises pourries qui sont purement chauvines, qui sont la devise polonaise, je me demande si ce n'est pas vive la Pologne. Pardon pour les Polonais qui seraient là parce que je pense que ce n'est pas la Pologne, c'est un autre truc. Donc, c'est vrai qu'il y a eu, par le fait d'une sorte de mégalomanie française, mais aussi quand même d'une certaine grandeur, d'un certain pan de la population française, en tout cas, quand même, cette espèce d'aspiration à ce qu'on appelle l'universel, quoi. Ce qui n'est pas... Je ne sais plus de quand date la devise, je ne pense pas que ce soit d'ailleurs dans le premier moment révolutionnaire, je crois que c'est plutôt en 1848 qu'elle a été adoptée comme devise, mais à vérifier. Mais en tout cas, il y a un moment quand même où se donner cette devise-là, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Bon, le problème, c'est que le lendemain, on ne sait pas quoi en faire. Donc, moi, c'est sûr que ce n'est pas des... J'en ai fait une pièce parce que je trouvais qu'il y avait matière à s'amuser et à réfléchir un peu, mais globalement, je pense que ce n'est pas un sujet, cette devise. On n'organisera rien de très conséquent politiquement en commençant à déconstruire la devise. Merci, François Bégodeau. Merci à vous. Applaudissements